re bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre série sur les chaussettes toe up donc les chaussettes les chaussettes à partir des orteils comme vous le voyez j'ai fini mon pied et j'en suis rendu à faire mon talon donc aujourd'hui je vais vous parler du talon qui utilise des shadow wrap en français je sais pas s'il y a un nom officiel je pourrais l'écrire en détail ici il y a vraiment plusieurs façons de faire des short row heel donc de faire des talons à rang raccourci ceci pour moi est d'une façon vraiment jolie et simple de faire un short row heel donc un talon raccourci on peut le faire avec des wrap and turn des german short rows aujourd'hui on fait les shadow wrap ou les twin stitch donc les on va faire des mailles jumelles ou des mailles doublées j'ai mis un petit marqueur ici qui m'indique le nombre de rangs donc sur l'autre chaussette c'est assez facile de compter le nombre de rangs que j'ai fait avant d'aller au talon puisque j'ai fait un talon contrastant donc j'ai compté 45 rangs j'ai fait à partir d'ici encore une fois j'ai fait 45 ans et là juste pour faire exprès j'arrive dans la couleur qui devrait être mon talon contrastant mais comme j'ai envie de vous montrer à faire le talon dans une couleur contrastante ce que je vais faire c'est qu'au lieu que je vais au lieu de prendre ma petite balle de couleur contrastante je vais prendre l'autre bout de mon fil de ma laine ma laine autoréante et je vais faire le talon avec ce bout là vous pouvez continuer évidemment à utiliser la laine que vous avez déjà sur vos aiguilles pour faire le talon dans ce cas là ne mettez pas une autre laine juste continuer et si vous faites une laine contrastante ne coupez surtout pas la laine qui était qui était votre laine pour le pied parce qu'on va la reprendre exactement à la même place pour continuer la jambe donc on part comme on est en magic loop on a déjà la moitié de nos de nos mailles d'un côté et l'autre moitié de nos mailles de l'autre j'ai mis un petit marqueur pour me dire que ça faisait 45 mailles 45 rangées ici ne vous en faites pas ça va être pour plus tard après pour compter l'autre côté on va travailler seulement sur la moitié des mailles donc j'ai fait 45 rangs complets et là je vais commencer à travailler en aller-retour sur 22 mailles parce que j'en avais 44 au départ et voici qu'est ce qu'on va faire on va tricoter jusqu'au bout de nos presque jusqu'au bout de nos 22 mailles donc on va tricoter 21 mailles pour se rendre au bout de cette aiguille si je vais assez vite évidemment si vous voulez avoir plus de détails sur la maille en droit ou la maille envers j'ai des vidéos pour ça ok on arrive au bout là je vais faire la corte continentale la prochaine rangée je vais la faire à l'anglaise ne vous en faites pas donc quand on arrive au bout au lieu de tricoter cette dernière maille c'est là où on va faire une maille jumelle ou une maille doublée et pour faire ça on va prendre le brin qui est juste dessous donc dans la maille de dessous je la prends de l'arrière vers l'avant le brin de droite de l'arrière vers l'avant avec mon aiguille droite droite et je viens la déposer sur mon aiguille gauche sans la twister et je vais venir tricoter dedans ensuite je vais replacer cette maille sur mon aiguille gauche et ici on voit que ces deux mailles là se rapprochent ensemble et on va appeler ça une maille jumelle ou shadow wrap ou maille double vous pouvez le nommer un peu comme vous voulez mais si vous cherchez sur youtube en anglais c'est la technique du shadow wrap donc maintenant on a ces mailles là ici qui vont devenir en attente pendant qu'on travaille le restant de ce côté là donc maintenant je vais faire un rang à l'envers encore une fois je le fais à la continentale mais ensuite vous pourrez voir à l'anglaise et je vais me rendre encore une fois jusqu'à à une maille de la fin de mon rang si ma fille je crois être heureuse d'avoir des bas pas exactement pareil elle aime bien les couleurs bien être extravagante donc on arrive au bout de cette aiguille on laisse cette main ici on ne va pas la tricoter quand c'est le temps de faire une maille doublée ou twin stitch shadow wrap on va dans un pearl on va passer la main sur l'aiguille droite et avec l'aiguille gauche on va venir chercher la main du dessous ici voyez pourquoi c'est le fun d'avoir une couleur contrastante c'est qu'on voit vraiment bien donc je le prends de l'avant vers l'arrière et je vais venir la déposer sur mon aiguille en fait c'est même pas vrai dans ce cas si j'ai même pas besoin de la déposer sur l'aiguille je vais tirer donc je le prends et je viens faire un point envers dans cette maille pour créer une petite maille double et je vais les remettre les deux sur mon aiguille gauche et je vais tourner mon travail comme ça donc j'ai fait une maille double au bout ici j'ai une faite une maille double au bout ici et je vais recommencer je vais continuer à tricoter jusqu'au bout jusqu'à ce que j'atteigne ma maille double pour faire une autre maille double de l'autre côté donc je suis reparti donc on tricote jusqu'au bout j'ai décidé de faire ce vidéo avec le beau silence derrière puisque personnellement je préfère vidéo calme sans musique si jamais ça vous manque la musique dites moi le peut-être que pour les prochains tutoriels je rajouterai un peu de musique donc on approche la fin on voit notre maille double au bout et au lieu de tricoter maintenant ma dernière main ce n'est pas celle là on l'a mis en attente on l'a déjà doublé on la laisse là donc on va une maille avant et on va faire notre rap notre donc encore de l'arrière vers l'avant on attrape ça on va le mettre sur l'aiguille gauche et on va tricoter dedans en faisant attention de pas tricoter dans la maille en tant que tel mais bien juste dans la maille convient d'attraper je la tiens pour être sûr qu'elle reste sur mon aiguille et ensuite je vais transférer celle que je viens de tricoter je vais la glisser sur mon aiguille donc voilà j'ai fait une deuxième maille de vous voyez comment elle ressort directement de la même maille on tourne et on va faire la même chose de l'autre côté point envers j'ai beaucoup de fils qui se promène donc on tricote à l'envers jusqu'à temps qu'on arrive à un rap de mon dernier rap donc de mon point où j'ai tourné la dernière fois on est presque rendu c'est un peu plus long pour moi de tricoter à l'envers à l'anglaise mais on prend un rythme qu'on pratique donc en anglais on dit practice makes perfect alors me voilà en train de pratiquer ma technique à l'anglaise donc je suis à une maille de mon dernier rap et je vais glisser ma maille comme pour faire une maille à l'envers mais je ne vais pas la tricoter je vais venir chercher la maille en dessous à partir de l'avant vers l'arrière je vais mettre je vais tenir mon autre maille pour pas qu'elle glisse avec des aiguilles glissantes comme celle ci des fois faut tenir un peu si vous avez des aiguilles en bois ou en bambou peut-être que ça va être moins problématique et je vais venir placer mon aiguille pour faire le point envers ici je l'enlève vous voyez dans cette belle couleur contrastante maman est double mais je vais la remettre sur mon aiguille gauche et tourner le travail et maintenant on est reparti sur une rangée à l'endroit encore une fois jusqu'au rap je vais le faire une dernière fois et puis je vais faire le restant hors caméra pour vous montrer la deuxième partie du talon parce que celle ci est la partie où on raccourci les rangs puis après ça va falloir les rallonger pour faire l'autre moitié du talon donc on est ici on prend à partir du derrière vers le devant avant est juste en dessous ici celle là on la met sur l'aiguille et on tricote à l'intérieur juste de cette maille là et on la remet ici on est reparti vous allez voir que ça va de plus en plus vite parce qu'évidemment on raccourci les rangs donc on fait de moins en moins de maille à chaque rangs ça va beaucoup plus vite qu'on le pense c'est une des raisons pourquoi j'adore les talons à rangs raccourcis donc encore une fois on glisse en premier sur le côté envers on vient chercher le petit maille ici certaines l'appellent le collier le collier de la maille vous voyez comment ça vient et on va faire un point envers et remettre le tout sur notre aiguille tournée et vous allez faire ceci pour environ un tiers pour avoir des tiers donc on va avoir un tiers des mailles râpées un tiers des mailles normales et un autre tiers des mailles râpées dans mon cas j'ai 22 mailles donc ça se divise pas par trois mais je veux être certaine que au moins ce côté ci et ce côté là ont exactement le même nombre de mailles et au milieu c'est pas grave s'il y en a une de moins ou de plus moi j'ai décidé d'avoir une maille de moins au milieu donc j'ai 8 plus 8 ça fait 16 plus 6 au milieu ça fait 22 donc j'ai décidé d'avoir deux mailles de moins au milieu j'aurais pu faire 7 et 7 14 plus 8 au milieu et j'aurais eu un talon un petit affaire moins profond parce qu'évidemment j'aurais fait moins de rangées à vous de voir et c'est erreur alors je vais continuer à faire mes petits wraps et je vous reviens quand ils sont tous faits donc je suis de retour et vous pouvez voir l'espèce de pointe ça fait quasiment comme un orteil ça nous donne le même feeling la même forme qu'un orteil et quand on est rendu là on est au point où on va rallonger les rangs en ce moment j'ai 2 4 6 8 wrap stitch et de l'autre côté même chose 2 4 6 8 et au centre j'ai 2 4 6 donc si vous n'avez pas le même nombre d'un côté de l'autre vous avez fait une erreur il faut revenir un peu puis réajuster normalement on a le même nombre de wraps de chaque côté donc ce qu'on va faire quand vient le temps de rallonger nos rangs on va le commencer sur le côté endroit on va tricoter toutes les mailles qui sont simples les mailles normales les mailles tricotées régulières et quand on arrive à notre maille double super simple on fait juste tricoter les deux ensemble donc on s'assure qu'on est dans les deux mailles dans les deux brins ici et on tricote les deux ensemble comme ça par contre là c'est le temps de retourner et si on fait juste retourner on va avoir un gros trou encore ici donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une triplette donc on va tripler la maille en allant chercher notre petit la maille qui est juste en dessous de notre maille double de la même façon qu'on a fait la maille double on va mettre une maille triple donc on prend on la met par dessus on tricote cette maille et cette maille seulement c'est bien important et on la remet sur l'aiguille gauche et maintenant vous voyez j'ai une maille triple je tourne et je continue à tricoter jusqu'à jusqu'à ce que j'arrive à ma première maille double tricoter à l'envers bien sûr j'arrive à ma maille double je tricote ces deux brins ensemble à l'envers comme je le ferai une maille régulière et quand j'arrive à la deuxième maille double même chose je glisse vers l'aiguille droite je prends mon petit brin en dessous je le remets sur l'aiguille en le tricotant à l'envers donc je suis ici je suis déjà bien placé pour tricoter en verre et ça me fait une belle maille triple que je remets sur l'aiguille gauche je tourne mon travail et donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive au bout avec une maille triple à chaque côté de chaque côté de mon talent donc maintenant ma premièrement ici que je vais tricoter elle n'est plus double les rendu triple donc je vais tricoter la maille triple ensemble et je vais faire une autre maille triple prenant la maille dessous et en la tricotant je la remets je vais à l'envers là je vais vous faire à l'anglaise aussi dans quelques secondes faut que je démêle ma pelote quand on tricote avec les deux les deux bouts d'une même pelote c'est un petit peu plus certains qu'on va avoir quelques twists à défaire au fur et à mesure donc on arrive ici on tricote jusqu'à la maille triple on la tricote envers comme si elle était une seule on passe du gauche à droite on prend la maille dessous et on la tricote à l'envers et on remet le tout sur l'aiguille gauche tourne et comme ça on vient rattraper toutes nos mailles et voyez comment on voit ici qu'on vient en train de tourner le travail c'est le bout de notre talon ici donc à l'anglaise et comme petit conseil si c'est les premières fois que vous faites des rangs raccourcis ou la première fois que vous faites des talons je vous conseille d'avoir le temps devant vous de faire votre talon au complet d'un seul coup parce que quand on est dans des rangs raccourcis comme on tourne le travail on est rendu à la notre maille triple qu'on va tricoter ensemble on s'assure qu'on est dans les trois brins parce que des fois si on en manque un ça va être difficile de rattraper donc trois brins on prend la maille de dessous on la glisse on la tricote et on la re glisse sur l'aiguille gauche on a une belle maille triple on fait de se dédoubler voilà c'est mieux on tourne et on fait à l'envers donc ce que je disais c'est que lorsqu'on fait des rangs raccourcis comme on tourne souvent le travail c'est plus facile de se mélanger à savoir où est-ce qu'on en est rendu dans notre rang raccourcis et dans ce temps-là si on dépose notre travail et on y revient on a plus de risque de repartir dans le mauvais sens donc si vous avez de la difficulté à lire votre travail à lire où est-ce qu'il est rendu votre de quel sens vous êtes rendu, de quel sens repartir je vous conseille d'avoir un bon petit moment devant vous pour faire votre talon tout d'un coup est-ce que ça va être très long? ça devrait pas donc vous avez pas besoin de vous inquiéter d'avoir des heures et des heures devant vous mais simplement je vais dédoubler ma main ici aussi simplement être capable de tout le faire et voilà sans avoir à le déposer et y revenir plus tard dans mon cas si mettons mes enfants sont alentours oubliez ça les travaux où j'ai besoin de ne pas déposer mes choses c'est sûr et certain que j'entends un maman en plein milieu d'un rang et voilà donc enfant couché on a notre petit thé à côté de nous on est relax puis on est prête à donc on tricote la maille triple je vais y arriver on tricote la maille triple voilà et ensuite on prend notre petit vous voyez je m'en allais faire un shadow wrap comme si c'était à l'endroit ici puis j'ai réalisé assez vite que la motion était bizarre ça n'allait pas se faire donc une fois qu'on est habitué de le faire on on sait exactement qu'est-ce qui qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas donc on remet le triplet sur l'aiguille droite et voilà et là on va continuer jusqu'à ce qu'il nous reste juste un triplet ici et un triplet là je vous reviens dans quelques secondes ok donc je suis de retour et j'ai tout fait mon talon short row wrap donc maintenant il me reste un triplet ici et un triplet là petite crème glacée napolitaine de ce côté-ci et donc si je continuais avec la même laine que j'avais depuis le début et que je faisais ma jambe avec la même laine tout ce que je ferais c'est continuer à tricoter à l'endroit et au lieu de tourner rendu ici faire le devant de mon pied et venir tricoter dans le deuxième rang ces trois mailles ensemble donc dans le fond je ferais juste recommencer tout de suite à tricoter en rond la seule chose c'est qu'en ce moment je veux reprendre ma laine de tantôt donc si vous avez fait un talon contrastant et vous voulez reprendre votre laine elle est ici donc vous allez devoir faire un petit tour de passe-passe et simplement glisser ce triplet sur votre aiguille gauche reprendre votre laine originale et tout de suite tout de suite tricoter ce triplet ici et bien serré pour être sûr qu'on n'aura pas vraiment de trous il y a plus de chances qu'on se retrouve avec un petit trou quand on fait un talon contrastant mais la beauté de ça c'est que comme j'ai terminé avec la laine j'ai commencé ici et j'ai terminé ici avec ma laine contrastante je peux simplement venir la couper et tantôt quand je vais rentrer mon petit bout de laine je vais pouvoir resserrer le trou au besoin mais sincèrement ce n'est pas une technique qui crée des gros trous à la jonction c'est une des raisons aussi pourquoi je l'aime même chose pour le fish lips kiss heel donc on est ici et on tricote et on recommence notre magic loop la triplette ici chaque fois je dis triplette je pense au triplette de Belleville ok donc ici je tire un peu plus qu'à l'habitude pour resserrer ma maille et si vous réalisez au prochain rang qu'il y ait un trou plus grand que ce que vous aimeriez vous pouvez définitivement reprendre une maille de plus dans le trou et la diminuer au prochain rang personnellement je préfère simplement resserrer le trou après avec mon avec un fil au besoin un fil et une aiguille donc voilà j'ai recommencé à faire le devant de mon travail et j'ai ici un petit talon je vais ouvrir mon bas pour que vous puissiez le voir regardez comment c'est joli comme ça donc maintenant tout ce qu'on fait c'est travailler encore une fois en magic loop pour le nombre de rangs nécessaire pour arriver à notre coffre à notre no coat et comme j'ai mis un petit marqueur ici et j'ai déjà compté à partir du talon j'ai fait 39 39 rangs vers le haut ben je vais baser sur ce petit marqueur là et je vais calculer 39 rangs et on se revoit dans le prochain vidéo où on va parler de la finition de notre chaussette au revoir